Dans cette capsule vidéo, on va s'attarder aux modifications graphiques provoquées par les modifications aux paramètres ABHK de la fonction tangente, comme vous pouvez le voir pour le graphique ci-dessous. On voit que ça a un effet sur les asymptotes, leur position, l'écart entre les asymptotes, le sens de la courbure, le point d'inflexion et tout et tout. On va voir ça dans un instant, sous forme d'une animation pour pouvoir voir l'effet des paramètres. En premier lieu, on va observer l'effet du paramètre A. La courbe en bleu, c'est celle qui est modifiée, la courbe en rouge, l'original. On voit l'allongement d'échelle verticale provoqué par le paramètre A qui devient plus grand que 1. Plus petit que 1, un rétrécissement vertical, 0, ça n'existe pas. Là, on voit l'effet provoqué par un paramètre A négatif, donc une réflexion par rapport à l'axe des abscisses, à inverse. Maintenant, le paramètre B. On s'aperçoit que les courbes se tassent les unes sur les autres, donc un rétrécissement horizontal. Lorsque le paramètre B devient plus petit que 1, un allongement horizontal, 0, ça n'existe pas. Là, le paramètre B négatif, on voit une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées, donc une inversion horizontale. Voilà, on rétablit le paramètre H. Lorsqu'on le modifie, on voit que vraiment une translation horizontale, ça fait aussi bouger les asymptotes. Les asymptotes restent aux mêmes distances qu'auparavant parce qu'elles dépendent du paramètre B. Voilà, vers la gauche et la droite. Le paramètre K ne change pas les asymptotes. On voit que la courbe monte. Ça peut donner l'impression que c'est le paramètre A qui bouge, mais c'est vraiment le point d'inflexion qui va bouger. Donc, on va revoir ça tout à l'heure. Vers le haut et vers le bas. Voyons l'effet si c'était le paramètre A à la place. On voit que ce n'est pas la même chose. Regardez ici, le point d'inflexion reste à la même place qu'auparavant. L'équation d'une fonction tangente transformée par ces paramètres, c'est A fois tangente de parenthèse BX moins H. Donc, BX moins H, c'est l'angle en radiant, plus K. Où A et B sont non nulles. On a vu que si A et B, soit A, soit B, est nulle, la fonction est dégénérée, c'est-à-dire qu'elle s'est aplatie sur l'axe des X. Dans la représentation graphique d'une fonction tangente, toutes les asymptotes verticales sont situées à égale distance les unes des autres. Comme on voit bien ici, les asymptotes sont situées à égale distance. Dans la prochaine capsule, on va revoir comment on peut déterminer la valeur du paramètre B selon cette distance-là entre les asymptotes. La distance entre deux asymptotes consécutives correspond à la période. La période d'une fonction tangente non modifiée est pi. Dans le cas de celle qui a subi des modifications, c'est pi divisé par la valeur absolue du paramètre B. Donc, c'est le paramètre B qui va fixer la distance entre les asymptotes consécutives. C'est donc le paramètre B qui est responsable de la largeur de la courbe. Plus le paramètre B est petit, plus la courbe sera large. Plus le paramètre B est grand, plus la courbe sera étroite. H et K sont les coordonnées d'un point d'inflexion de la courbe. Bien important, c'est un point parce qu'en réalité, on peut choisir le point qu'on veut. Alors, le point d'inflexion qui va être situé au centre, on va voir, on appelle ça une symétrie centrale, mais ça peut être n'importe lequel de ces points-là qu'on peut choisir. Donc, on en choisira un, habituellement le plus près de l'origine. L'équation d'une des asymptotes est x égale la demi-période, donc P sur 2, auquel on additionne le paramètre H. Voilà pour le taux d'horizon des paramètres de la fonction tangente modifiée. Dans la prochaine capsule, on va s'attarder à faire le tracé de la fonction qui, comme on l'a fait pour les fonctions sinusoïdales, vont nous aider aussi à comprendre comment on arrive à déterminer la règle d'une fonction tangente.